Je passe à la suivante, à la série suivante. Et la série suivante, c'est, comme je l'avais indiqué dans la petite liste qu'il y avait tout à l'heure, c'est C++ vu comme un C étendu. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre le C et puis rajouter les petits ingrédients qui vous intéressent. Et parmi les ingrédients qui peuvent vous intéresser quand vous partez du C, il y a des choses où vous pouvez rajouter la couche objet. Vous pouvez rajouter les classes, mais il y a d'autres choses que vous pouvez rajouter qui n'ont rien à voir avec les objets. Donc ça paraît anodin ou je ne sais pas quoi, ou avec peu d'intérêt, mais pas du tout. Une des problématiques, disons, du génie logiciel, c'est la maintenance du code. Et la maintenance du code, c'est quoi ? Pour pouvoir maintenir un code, vous avez intérêt à ce qu'il soit en dit propre ou je ne sais pas quoi. On pourrait dire qu'il faut qu'il soit bien structuré, etc. Et il faut mettre de l'ordre dans ce code, il faut le structurer. Donc en fait, là, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est un certain nombre d'éléments qui permettent de structurer le code, c'est-à-dire de faciliter sa lecture. Ou son écriture, c'est pareil, si vous voulez, mais... Donc vous pouvez prendre le C. Donc le C, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à lire. Il y a des constructions un peu bizarres qu'on est obligé de faire en C, on est obligé de se tordre l'esprit, parce que le langage C est peut-être un peu pauvre. Enfin, on le considère comme un peu pauvre aujourd'hui. Il suffit bien pour faire du système, mais ça va. Et donc, on peut prendre du C. Vous pouvez prendre un programme C, et puis mettre de l'ordre dedans. C'est déjà pas mal. Sans mettre de l'objet. Donc on va voir un petit peu, là, cette série-là, c'est de ça que ça traite. Vous prenez le C, puis vous mettez quelques petites constructions. Pas grand-chose, mais qui sont déjà intéressantes, et qui vous permettent de structurer vos programmes. Bon, alors la première chose, c'est peut-être la compilation. Je vais vous donner quelques petits éléments sur la compilation, c'est important de le savoir. Bon, alors ici, je parle de GCC, mais vous pouvez prendre tous les compilateurs que vous voulez. Il y en a plein des compilateurs. C++. Vous voulez qu'ils compilent du Fortran, il faut le recompiler, le GCC, hein, mais voilà. Si vous êtes intéressé pour compiler du C++, il y a plusieurs niveaux de standards qui sont supportés. Donc avec GCC, vous pouvez dire, moi, ce que je veux, c'est compiler en mode C++98. C'est la norme qui m'intéresse, tous les nouveaux trucs super compliqués, je m'en fiche. Donc vous pouvez bien sûr décider de quel type de, enfin, à quel niveau de normalisation vous souhaitez. Bon, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, GCC, c'est aussi le dernier standard. Enfin, c'est la base du dernier standard. C'est celui qui est le plus à jour vis-à-vis de la norme. Il n'intègre pas toute la norme parce qu'elle est vraiment très compliquée, mais bon, c'est comme ça. Alors, peut-être la chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des conventions de nommage de code source, hein, bien sûr. En Java, quand vous fabriquez une classe, il faut que ce soit dans un fichier qui porte le nom de la classe, surtout si la classe est publique, bref, vous avez toutes ces règles, le machin. Et puis, ça doit utiliser l'extension .java, bref. Donc vous avez des conventions de nommage aussi pour le code C++. Donc il y a, alors ça, c'est évidemment, ça c'est historique. Il y a plusieurs types de, enfin, il y a plusieurs extensions possibles pour un code source C++. Donc vous pouvez vous trouver, disons, .cpp, .c, .cxx. Alors le xx, c'est que si vous penchez la tête, comme pour les smileys, ça fait un des plus. .cc, .cp, .c++. Celle qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est .cpp. Voilà. On retrouve parfois des .cxx, parfois des .c++. Ceux-là sont devenus un peu rares, mais bon. Bon, bref, vous avez au choix toutes ces extensions possibles. Vous pouvez en prendre d'autres, mais c'est déconseillé quand même. Si ça vous amuse, vous pouvez prendre les vôtres d'extension. Mais pour les fichiers d'en tête, puisque c'est comme pour le C en fait. Le C++, je vous rappelle, il est construit au-dessus du C. Donc, vous retrouvez les mêmes mécanismes de base. Vous trouvez la division du code en fichier d'en tête, où vous avez les déclarations. Et puis, fichier de code source, dans lesquels vous avez les définitions. Donc, dans les CPP, C, blablabla, vous avez les définitions. Et puis là, vous avez les déclarations là-dedans. À quelques exceptions près, certains codes ne peuvent pas être placés, on verra plus tard, dans les codes sources. Les templates. Et donc, les extensions pour les en-têtes, c'est .h, 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 .hpp. Même .h, parfois. Et puis même, parfois, pas d'extension. Bon, pas grave. Alors, la compilation, il n'y a pas de mystère. Si vous invoquez GCC à travers le nom G++, vous activez automatiquement le mode C++. Sinon, si vous l'activez avec GCC, GCC, il va, au fur et à mesure où il analyse le code, il voit assez vite ce que vous avez à l'intérieur. Donc, s'il voit que c'est du C++, s'il bascule en bas de C++, mais ça peut vous apporter quelques problèmes. Je vous déconseille d'essayer de laisser deviner GCC. Ça ne coûte pas cher de se souvenir qu'en a plongé plus plus, ça marche. Donc, si vous voulez passer du code source, pardon, oui, du code source au code objet, donc pas à l'exécutable, mais à l'intermédiaire, qui contient juste l'assembleur correspondant, mais c'est un assembleur à trous, en gros, du code objet à trous, ben, G++ moins C, vous ne faites que la compilation. Quand vous voulez faire, pardon, l'édition de lien, alors là, c'est important. Autant si vous mettez juste GCC ici, il va trouver que c'est du C++, donc il basculera tout seul. Autant si dans l'édition de lien, vous mettez GCC, vous essayez de faire l'édition de lien avec GCC d'un code C++, enfin, qui a été obtenu depuis un code source C++, là, il va vous manquer des bibliothèques, alors il faudrait les connaître pour pouvoir les intégrer. Donc, évidemment, si vous mettez GCC, il va croire que vous êtes en train de faire un code, enfin, vous êtes en train de faire l'édition de lien d'un code C, donc il va mettre la bibliothèque C. Évidemment, ce qui manquera, c'est la bibliothèque C++, donc si vous mettez G++, il va assembler tout ça, mais bien sûr, il mettra les bibliothèques C++, donc ça, ça marchera. Voilà, bien sûr, vous avez toutes les options habituelles de G++, c'est-à-dire les 3500 options disponibles, je ne sais pas lesquelles, selon les langages, ça n'a pas vraiment d'importance. Si vous voulez forcer la compilation dans le mode C++, ça arrive parfois qu'on ait besoin de faire ça, il y a des options comme "-x", C++ pour forcer le langage. Si vous voulez forcer la norme, où est-ce qu'elle est, l'option ? Elle est ici, pardon. L'option "-std", égal, C++98, ça force la compilation dans le mode C++98, donc si vous étiez un truc qui n'est apparu qu'après dans la norme, vous avez un message d'erreur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, bref. Et puis, après, pédantique, pédantique erreur, si vous n'avez jamais manipulé ça, je vous conseille d'essayer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le langage ? Peut-être, avant de détailler un certain nombre des choses, peut-être qu'on peut... Il est d'usage, ou il est fréquent, disons, de passer en revue les mots-clés du langage. C'est assez important, parce qu'en général, les mots-clés sont des mots que vous ne pouvez pas utiliser, ils ont un usage réservé. Il y a quelques langages dans lesquels vous pouvez les réutiliser, mais dans des langages comme le C++, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez des mots réservés en C++, vous en avez un paquet. Alors, bien sûr, il y a des trucs que vous connaissez certainement ici. Il y a un else, ça ne devrait pas vous troubler. If non plus, while, ça ne devrait pas vous troubler. Là, il y a des trucs plus bizarres. Réinterprète cast, static assert, je ne sais pas quoi, dynamic cast, aligne as. Bon, voilà, il y a des bizarreries. Il y a peut-être quelques mots-clés qu'on ne verra pas, qui sont vraiment d'un usage très, très, très spécifique, qui n'ont pas d'intérêt fondamental, sur lesquels on ne reviendra pas. Je ne parlerai jamais de ASM, on s'en fiche. Si vous voulez inclure de l'assembleur à l'intérieur d'un code, ok, mais là, on est loin du portable, donc du code transportable. Donc, ce n'est pas la peine. Alors, évidemment, parmi ces mots, il y a les mots hérités du C. Donc, auto, break, case, etc., jusqu'à while, ils viennent du C, ils sont intégrés dans le C++, et ils signifient exactement la même chose. Le while du C++, c'est le while du C, etc. Alors, il y en a peut-être que vous n'utilisez jamais, vous n'utilisez jamais auto, ça, j'en suis presque sûr. Très, très rarement registreur, probablement. Qu'est-ce que vous utilisez aussi, très rarement ? Encore moins volatil. On vous a formellement interdit d'utiliser Gotoo, mais c'est dommage. Voilà. Inline, non, ça, vous l'utilisez aussi assez rarement. Pour le reste, ça va, quoi. Size of, signed, unsigned, union, ça, ça va. Bon, bref. À l'occasion, si vous ne savez pas à quoi ça sert, je peux donner des détails, mais... Je vous renvoie à un manuel de C ou à vos connaissances sur le C. Donc ça, c'est aussi une autre caractéristique, pardon, pour ceux qui viennent de l'extérieur, mais ici, normalement, les étudiants ont vu un peu de C. En deuxième année, il y a un cours de langage C, LC4. Et ensuite, il y a du C qui est fait en L3 dans le cours de système. Et puis, il y a un M1 dans le cours de système. Voilà. Donc il y a au moins des connaissances... Il devrait y avoir des connaissances raisonnables chez chaque étudiant de Paris 7 pour les autres. Si vous ne connaissez pas le C, là, il va falloir vous y mettre un petit peu. Ce qui est attendu du C ici n'a rien de compliqué. Je vous demande juste de savoir écrire des expressions normales du C. Je m'en fiche de auto, du mot-clé auto. Donc les 41 mots du C++, enfin, rajoutés à ceux du C, ils sont ici. Donc voilà. Public, ça ne fait pas partie du C. Ça fait partie du C++. False, ça ne fait pas partie du C. Ça l'est. Mutable, ça n'existait pas. Opérator, ça n'existe pas. Réinterprète casse, ça existe. Enfin bref. Tous ces mots-clés-là apparaissent dans le C++. Alors il y a d'autres mots-clés, en fait. Il y en a quelques-uns supplémentaires. Il y a les 11 particuliers. Je ne sais pas comment les qualifier, ceux-là. Je les appelle étranges, mais à chaque fois, je cherche un mot qui convient. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça remplace les trigrammes du C, pour ceux qui savent ce que c'est que les trigrammes du C. Mais en gros, vous avez le droit d'écrire, si vous voulez tester si X n'est pas égal à Y, vous pouvez employer l'opérateur. Vous pouvez employer l'opérateur différent du C, mais vous pouvez l'écrire en C++ comme ça. Note underscore EQ. Bon, c'est pour ça que je dis étrange, parce que personne ne les emploie jamais. Mais voilà. Alors, les 41 qui m'intéressent, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il y en a que j'ai classé dans les divers, et dont je parlerai assez peu, desquels je parlerai là-dedans. Probablement, les seuls sur lesquels j'aurai un mot, probablement intelligent, ce sera type name et type ID. Les autres, je vais les oublier. Il y a quelques types normalisés qui vous garantissent les 32 bits, 16 et 8 bits. Vous avez les caractères étendus pour la représentation des caractères, je ne sais pas quoi, unicode, machin, bref. Et puis, il y a des choses plus anecdotiques, on va dire, qui ont à voir avec des problèmes de mémoire, par exemple, comme Alignoff. C'est vraiment technique, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, vous avez, dans ces 41 mots, d'autres mots utiles. Par exemple, vous avez les bouléens. Donc, vous avez un type bouléen en C++, alors, il faut se méfier, parce qu'en fait, le type bouléen, c'est un type entier caché, comment c'est ? Simplement, cette fois, pour une fois, vous avez des mots clés réservés. Donc, quand vous voulez déclarer un bouléen en C, vous écrivez int b. Quand vous voulez mettre b à trou en C, vous écrivez b égale 1. Puis, quand vous voulez mettre le bouléen à faux en C, vous écrivez b égale 0. Bon, en C++, vous pouvez enfin écrire boule b égale trou ou boule b égale false. Voilà. Mais, il ne faut pas se leurrer, boule, c'est un type entier. Donc, ça reste des entiers. True, c'est 1 et false, c'est 0. Mais, voilà. C'est un peu plus lisible. Ça aide quand même la lecture de savoir qu'on est en train de manipuler des bouléens plutôt que des entiers, et que les entiers sont des bouléens. Ça vous paraît anecdotique, mais pour quelqu'un qui ne maîtrise pas à fond le C, ça peut sembler étrange. notamment pour ceux qui ne connaissent que Java, par exemple, comme langage de programmation. savoir que les entiers peuvent se servir de bouléens, et que dans les if, en fait, toute expression numérique qui vaut autre chose que 0, c'est vrai, machin, c'est une règle des plus étranges. Bon, alors, vous avez des mots-clés, no except, throw, try, catch, pour les exceptions. Globalement, ça marche comme les exceptions Java. Mais il y a des détails. Donc, ces mots-clés sont réservés à ça. Ça, vous avez des mots-clés qui sont réservés aux objets. Donc, on reconnaît classe, private, public protected, a new, this, et puis vous... Alors, il y a delete, qui n'existe pas en Java, par exemple. Il y a friend, qui n'existe pas. Il y a mutable, qui n'existe pas. Null ptr, explicite et virtual. Donc, on verra pourquoi il y a ces mots-clés. Bon. Vous avez des mots-clés qui sont réservés à des problèmes de conversion. Donc, on verra que, justement, le système de type de C++ est bien plus compliqué que celui de Java. Donc, il y a des problèmes de conversion entre types. Ben oui, il va falloir caractériser tout ça, parce qu'évidemment... Pardon, évidemment... Vous savez qu'en Java, les conversions ne sont pas sûres, notamment les... Enfin, elles sont toutes sûres, sauf les non-cast. Donc, ça, ça lève des exceptions. Bon. Ben, en C, vous avez plusieurs types de cast possibles, et ils sont catégorisés, ces différentes conversions. Et donc, vous avez des mots-clés qui sont associés à ces différentes conversions. On verra quels sont leurs usages. Et ça, c'est intéressant, parce que certains de ces castes sont dangereux. D'autres, non. Le static cast n'est pas dangereux. Le pire de tout, c'est le réinterprète cast. Donc, si vous avez des problèmes de conversion dans votre code, en général, il faut se diriger vers réinterprète cast s'il y en a. Donc, il y a un mot-clé désigné pour ça. C'est déjà utile. Coup de grêpe, réinterprète cast. Et vous voyez tous les fichiers dans lesquels il y a un réinterprète cast. Les espaces de nom, namespace et using. Donc, on verra tout à l'heure, si le temps me le permet. Et puis, la généricité, alors ça, c'est facile. La généricité, il n'y a qu'un seul mot-clé, template. Donc, normalement, j'ai passé en revue. Vous savez tout du C++, c'est fini. Les opérateurs, je vais passer très, très vite. Mais on va retrouver la plupart des opérateurs du C. Enfin, on va retrouver tous les opérateurs du C. Mais il y a quelques opérateurs supplémentaires, pas grand-chose. Alors, le premier, en fait, c'est un opérateur du C++. Là, c'est le projecteur qui fait un peu défaut. Le premier opérateur, en fait, c'est l'opérateur 2.2.1. Certains l'appellent l'opérateur 4.1. C'est plus pratique. Mais c'est un opérateur de portée. Donc là, ce qui est écrit, il sert à désigner des choses sous la portée d'autre chose. Donc, ça va voir avec les espaces de nom. Ça permet de jouer le rôle des... Entre guillemets, pour faire vite. Le rôle des packages en Java. Donc voilà, par exemple, vous pouvez dire, je veux parler de, disons, de Cout, qui est dans STD. Si vous voyez STD comme un package Java, c'est la même chose. Vous êtes en train de parler de Cout dans le package STD, si vous voulez. Pas tout à fait pareil, mais c'est ça. Les opérateurs... Waouh ! Il faut que je me trouve un... Bon, c'est pas très grave, mais... Vous regarderez ça, parce que je ne vais pas les passer en détail. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'ils ont des priorités, ces opérateurs. Donc, parmi tous les opérateurs du C, il y en a quelques-uns qui ont été réintroduits, comme celui-là... Enfin, introduits, pardon, comme celui-ci, qui n'existe pas en C, évidemment. Pour les autres, bien, on les retrouve tous de la même manière. Donc, vous avez l'opérateur d'appel de fonction, les parenthèses, qui sont prioritaires par rapport à point, qui est l'accès au champ, par rapport à plus, plus, qui est l'opérateur de post-incrémentation. Et puis, vous avez des opérateurs un peu spéciaux, comme constcast, réinterprètecast ou type ID. Voilà, donc, ils sont tous là. New et Dilette sont des opérateurs. Vous ne les voyez pas, mais ils sont... Surtout au fond, je pense que personne ne les voit. New et Dilette. Je trouve une solution d'ici la semaine prochaine. New et Dilette, vous les avez... Ce sont des opérateurs. Et puis, vous avez des opérateurs un peu bizarres, comme Flèche Étoile, qui n'existe pas en C non plus. Donc, vous avez celui-là, vous avez New, Dilette. Vous avez les opérateurs de cast, là, les bizarreries. Interprètecast, constcast, staticcast, et puis dynamiccast. Vous avez celui-ci, qui est un peu bizarre. Celui-ci, qui est un peu bizarre. Je ne vais pas mettre des virgules, parce que ce serait... Ça, c'est les pointeurs sur méthode, et puis... Enfin, disons, c'est pour manipuler les pointeurs sur membres. Et puis, vous retrouvez tous les autres opérateurs du C, là, les opérateurs d'affectation, etc. Là, il n'y a rien de bien mystérieux. Les commentaires, vous avez les mêmes que... Bon, ils sont... Vous avez ceux du C, disons. Et puis, les slash slash, les unilignes, qui sont maintenant supportées en C, depuis les normes récentes du C, mais qui, historiquement, n'existaient pas. Vous les connaissez, ils sont disponibles aussi en Java. Vous n'avez pas de commentaire C++, de la même manière qu'il existe des commentaires Java. Donc, vous savez que les commentaires slash étoile étoile, c'est des commentaires Javadoc. Il n'y a pas d'outil standardisé pour le code C++, mais il existe des outils qui font la même chose. Simplement, les tags ne sont pas tout à fait les mêmes, et là, j'ai oublié le nom des outils comme ça, mais je suis sûr que vous en connaissez si vous avez déjà regardé un peu le C++. Bon. Il faut dire quand même que les petites choses sont les variables. Il faut que je rappelle des choses sur les variables, parce que ça, c'est essentiel. Si vous n'avez pas en conscience les variables du C, comment on les manipule, ce qu'elles sont réellement, vous allez avoir des problèmes en C++. parce que les objets, toutes les propriétés des objets concernant leur allocation, leur désallocation, est hérité du C. Donc, il faut bien se rappeler exactement ce que sont les variables du C. Si vous n'avez pas ça en conscience, vous avez des problèmes. D'accord ? Bon, alors, qu'est-ce que je peux dire ? Bêtement, une variable, c'est quoi ? C'est un contenant. Donc, c'est une zone, disons, de la mémoire dans laquelle vous avez des opérations disponibles dessus. Vous avez deux grands types d'opérations. Vous pouvez lire ce contenu mémoire ou vous voulez écrire dedans, modifier cette mémoire. Ok, très bien. Ça paraît trivial, ça, mais ça reviendra sur les objets pour différentes raisons. Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir ce que ça fait de lire une variable ou ce que ça fait de l'écrire. Donc, les variables, généralement, vous les manipulez via ce qu'on appelle un identificateur. Donc, vous déclarez vos variables int i. Puis, quand vous employez i, selon la place dans l'expression, en fait, vous êtes en train de parler du contenu de i. Vous êtes en train de lire le contenu associé à l'identificateur i. Ou vous êtes en train de décrire, vous êtes en train de vouloir écrire dans le contenu référencé par i. D'accord ? Alors, quand vous avez un identificateur et que vous êtes en train de lire dedans, ce que ça produit pour le compilateur C ou pour le compilateur C++, c'est ce qu'on appelle une R-value. Quand vous êtes en train d'écrire dedans, ce que ça produit, c'est une L-value. Alors, c'est facile à redire. Pourquoi il parle de R et de L-value ? Alors, R-value, vous le voyez rarement dans les compilateurs C ou même C++. L-value, c'est peut-être un message que vous avez vu apparaître un jour quand vous avez compilé du C. Il arrive dans certaines erreurs que le compilateur vous dise non, non, là, ce qui est attendu, c'est une L-value. Alors, vous ne savez pas trop ce que ça veut dire. Vous avez utilisé Internet ou votre voisin pour savoir. Il vous dit, mais ouais, c'est trivial. Regarde ce que tu as fait. Change ça et puis ça va marcher. En fait, c'est très simple. Vous prenez une affectation égale et si vous placez une variable à droite, je fais ça rapidement, il y a des cas plus subtils, mais si vous placez une variable à droite de égale, donc un identificateur, pardon, correspondant à une variable, c'est une lecture que vous faites. Vous êtes en train de parler du contenu de I. en lecture. C'est une R-value à droite, comme on est chez les Américains. Si vous l'aviez mise à gauche, la variable, on n'est pas en train de parler de la valeur de I. On est en train de parler de la zone de stockage dans laquelle on va stocker la valeur qui est à droite du égal. Donc, si vous mettez à gauche, c'est left. Voilà. Donc, quand vous utilisez l'identificateur I, selon l'endroit où vous le placez dans l'expression, il est left or R-value. Bon, il y a des exceptions, il y a certaines instructions bizarres comme I++, vous y réfléchissez, mais qui font, qui produisent des choses étranges. D'accord ? Donc, voilà. Alors, notamment, c'est facile, si vous voulez produire une erreur de L-value, on sait, c'est facile, essayez d'écrire ça. Vous compilez un programme dans lequel vous écrivez 3 égale 5. Le compilateur, évidemment, il râle, il vous dit, mais ça, ce n'est pas une L-value. Bon. Alors, le symbole dont je suis en train de parler, I, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé d'employer le mot. I, en fait, c'est un symbole qui est présent dans votre code source qui n'a plus d'existence au niveau de la machine. Après, il ne reste plus que des adresses mémoires ou des choses de cet ordre-là. pour le C++, on parle aussi de références. Donc, on verra plus tard qu'on peut manipuler les références de façon très spéciale. attention, ça n'a rien à voir avec les références de Java. C'est les références du C++. Donc, quand je déclare un entier int i, quand je définis un entier int i, celui-là, c'est plus que le déclarer, parfois, int i, ça déclare, des fois, int i, ça définit. Supposons que ce soit une définition. À la fois, je réserve un espace de stockage, c'est ça, ma variable, mais j'ai aussi un symbole i qui désigne cet espace de stockage. Alors là, j'ai employé le mot désigne, mais en fait, je devrais dire, c'est un symbole i qui référence l'espace de stockage. Voilà, i, c'est une référence vers une variable. Donc, ça vous paraît anodin, là, mais quand on traitera des références, ce sera important de se rappeler ça. Parce que pour l'instant, dans les langages, la plupart des langages, y compris Java d'ailleurs, il faudrait faire une discussion, mais je reviendrai là-dessus, mais quand vous définissez, enfin, quand vous déclarez ou même vous définissez une variable, ça ne désigne qu'un seul espace de stockage. Là, on verra qu'on peut faire des manipulations assez étranges. Alors, il y a, qu'est-ce que ça veut dire déclarer une variable ? Quand vous déclarez une variable, c'est simplement de définir une référence. La déclaration en C++, comment c'est, ça ne réserve pas d'espace de stockage, ça ne fait juste que définir une référence, un symbole. D'accord ? Et à quoi sert ce symbole ? Ça sert au compilateur, enfin, ça permet, disons, au programmeur, le compilateur vérifie que les usages sont corrects, mais ça permet au programmeur d'exprimer une certaine visibilité de cette variable. On veut pouvoir manipuler la variable associée à cette référence et on veut que cette manipulation ne se fasse que dans une certaine partie du code. Alors, on déclare cette variable que dans une certaine partie du code. C'est ce qui fait la différence entre les variables globales, les variables locales, bla, bla, bla. Bien sûr, il y a aussi un type associé à ces références. On est dans des langages typés. Associé à cette référence, vous avez un type. Vous ne pouvez pas juste déclarer une variable i comme je ne sais pas quoi en Python ou machin. Il faut mettre un type pour définir une fois pour toutes que cette référence-là ne désignera qu'un espace de stockage dans lequel vous ne serez autorisé sauf à faire des jongleries de haut de volée normalement à ne mettre que des entiers. Donc, quand vous lisez quelque chose là-dedans, ce sera un entier. Quand vous écrivez là-dedans, ce sera un entier. Donc, le type, il permet de contrôler l'usage. D'accord ? Donc, une déclaration, c'est à la fois la création d'une référence, mais attention, ça ne crée pas d'espace de stockage, ça ne réserve pas d'emplacement mémoire. C'est juste une référence, un symbole auquel est associé un type. C'est ça que j'appelle une déclaration. Quand vous faites une définition, une définition d'une variable, si vous regardez un manuel de C, reprenez un manuel de C, si vous avez oublié ça, vous allez voir, on fait la distinction entre déclaration et définition, c'est très important. La définition d'une variable, c'est quoi ? C'est une déclaration. Alors après, vous avez quelques petits qualificatifs bizarres que vous n'utilisez jamais ou que personne n'utilise jamais auto depuis 40 ans. vu que c'est rarement statique en C, mais c'est possible. Donc vous avez une déclaration qui est agrémentée évidemment d'un qualifier particulier éventuel, soit auto, soit statique, l'un ou l'autre, pas les deux. Et vous associez à cette déclaration, cette fois, la réservation d'un emplacement à mémoire. Vous avez de la mémoire. C'est ça qu'on appelle une définition. Et pour comprendre comment les objets seront créés en C++, il faut se rappeler ça, qu'il y a une vraie différence entre la déclaration et la définition. OK ? Et puis vous avez une troisième chose optionnelle, c'est que quand vous définissez une variable, il vous est autorisé en C, c'est juste autorisé, de l'initialiser. Vous n'êtes pas obligé. C'est un des grands problèmes du C, c'est que comme personne ne vous oblige à initialiser vos variables, vous les définissez, vous dites je les initialiserai plus tard, vous oubliez de le faire, et puis ça traîne, vous avez un bug qui traîne comme ça, ad vitam aeternam, jusqu'au jour où il se révèle, et puis là, vous ramez pour retrouver d'où vient l'erreur. Vous avez des variables non initialisées ou mal initialisées, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. C'est une source d'erreur gigantesque en C, évidemment, vous la conservez aussi en C++, vous n'êtes pas obligé d'initialiser vos variables, on verra le problème pour les objets, comment ce problème est traité pour les objets. Mais donc en gros, une définition, ce que j'appelle une définition, c'est une déclaration symbole type associée à une allocation, donc on fait le lien entre un symbole et son type et puis la zone mémoire, donc là, j'ai réservé les 4 octets pour l'entier, si j'ai déclaré un entier, donc je définis un entier, et puis éventuellement une initialisation, éventuellement une initialisation, j'insiste bien, éventuellement. Bon, alors les variables, pas de soucis, vous avez, pour lire, il suffit de prendre la référence et de l'utiliser comme une R value, et puis si vous utilisez une L value, ça, ça vous permet de modifier, par exemple, en instruction d'affectation, mais il n'y a pas que celle-là, les plus-plus sont des opérateurs bizarres. Alors attention, j'insiste bien là-dessus, ça c'est un point extrêmement important, c'est pour ça que c'est écrit en gras. L'initialisation et l'affectation sont deux choses très différentes. Le malheur, c'est que en C, on ne distingue pas vraiment, en tout cas syntaxiquement, les deux. Parce que quand vous voulez initialiser une variable en C, qu'est-ce que vous utilisez ? Vous écrivez, vous écrivez ça, et il est extrêmement fréquent, je ne suis pas le seul à faire ça, mais presque tout le monde vous explique quand on apprend le langage C, que ça, en fait, ça veut dire quoi ? Ça, en fait, c'est la même chose, on vous dit, c'est la même chose que ça. Ben non, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est une définition avec initialisation, ça, c'est deux instructions. Une définition sans initialisation, puis une affectation. Ça, c'est une instruction d'affectation. Ça n'est pas une initialisation. Quand j'écris I égale 5, ça n'est pas une initialisation, c'est juste une affectation. J'ai une variable I, ben, je lui mets la valeur 5. C'est une affectation. La variable I existe déjà. Là, ici, je fais plein de choses en même temps. Je définis le symbole, je définis la zone mémoire, et cette zone mémoire est initialisée avec une valeur 5 dedans. Il faut distinguer ces deux choses. Alors, il va dire, je n'ai aucun moyen de le distinguer. Qu'est-ce qu'il distingue ? Si je vous dis que fait l'opérateur égal en C, ben, ça dépend comment vous l'employez. Si c'est dans une définition, c'est un opérateur d'initialisation. Si ça n'est pas dans une définition, c'est que c'est un opérateur d'affectation. Alors, ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une surcharge. Vous croyez qu'il n'y a pas de surcharge en C, mais bien sûr qu'il y en a. Il y en a même plein d'autres. Donc, ça, c'est une surcharge. L'opérateur égal en C++, une surcharge, ça veut dire que quelque chose veut dire plusieurs choses. Ben, ça dépend du contexte dans lequel on en parle. L'opérateur plus, aussi, en C, il veut dire plein de choses. Ça sert à quoi ? Oui, ça fait la somme, mais ça dépend. Si c'est deux entiers, c'est pas la même chose que deux flottants. Bon, bref. Donc, faites bien attention à ça. Initialisation et affectation sont deux opérations distinctes parce que sur les objets, ça, ça fera une sacrée différence. Donc, voilà. Là, j'ai un petit résumé. Qu'est-ce que c'est qu'une déclaration ? Ben, voici une déclaration pure, là. Il n'y a aucune affectation. Externint I. Vous allez me dire, c'est quoi, Externint I ? Quand est-ce que j'utilise ça en C ? Ben, c'est quand vous faites de la programmation modulaire en C. Vous avez deux fichiers sources. Vous avez envie de partager une variable entre ces deux fichiers. Vous allez me dire, on ne fait jamais des trucs comme ça, c'est horrible. Ouais, pourquoi quoi ? C'est pas ce qu'on fait de mieux, mais c'est pas interdit. On peut imaginer ça. Donc, vous avez deux codes sources. Vous voulez partager une variable dans ce procès de code. Bien sûr, il faut que cette variable, elle soit déclarée dans les deux codes. Parce que si vous voulez utiliser une variable, il faut qu'elle soit déclarée. Donc, dans les deux codes, ça doit être déclaré. Mais par contre, ça ne doit être défini qu'une seule fois. Donc, si dans un des codes, vous voulez juste la déclarer, comme le mot l'indique, ça veut dire que ça, ça déclare une variable I qui est définie ailleurs. Pas dans ce code-là. Vous savez que I, c'est un entier, mais d'où il sort ? C'est l'édition de lien qui vous fournira tout ça. Ça, c'est une définition. Ça, c'est une définition avec initialisation. Ça, c'est une affectation. Et attention, j'insiste bien, si vous écrivez int i point virgule i égale 4 point virgule, le i égale 4 n'est pas une initialisation. Vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est juste une affectation. Même si vous avez juste mis int i devant. Enfin, int i point virgule devant. Ça n'a rien à voir. On prend les instructions une par une et quel est leur sens ? Eh bien, la seconde, i égale 4 point virgule, c'est une initialisation. Comme je l'ai dit, c'est une surcharge. En C++, vous avez une syntaxe spéciale aussi pour les initialisations. Par exemple, j'ai le droit d'écrire ça. int i parenthèse 4. Ça, ça veut dire que je suis en train de définir une variable i de type entier initialisée avec la valeur 4. Donc, c'est une syntaxe spéciale, en C++, pour initialiser les variables. Bien sûr, c'est assez rare de définir les entiers initialisés de cette manière-là, mais c'est tout à fait possible. Bien sûr, ça prendra tout son sens pour les objets. Parce que c'est comme ça que vous initialisez les objets. OK ? Donc, d'une certaine manière, cet opérateur-là, c'est-à-dire l'opérateur d'initialisation fonctionnelle de C++, il uniformise la syntaxe entre l'initialisation des objets et l'initialisation des variables primitives. On verra que dans l'autre sens aussi, vous avez un passage, ça c'est plus étrange, c'est les bizarreries du C++. Si vous voulez écrire des programmes illisibles en C++, c'est très facile. C'est encore plus facile qu'en C++. Ils sont encore plus compliqués qu'en C++. En tout cas, si vous écrivez ça, ça c'est la même chose que ça. Mais, d'accord ? Bien sûr, ça marche pour n'importe quel type. Je peux écrire double pi entre parenthèses 3.14, initialiser un caractère comme ça, blablabla. OK ? Alors, il y a une petite, un petit truc agréable mais que vous connaissez aussi en Javas, qui n'est pas le cas en C. c'est que vous pouvez enfin déclarer et définir des variables où vous voulez dans du code. Bien sûr, la seule contrainte que vous avez, c'est qu'avant d'utiliser une variable, il faut qu'elle ait été déclarée. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer où on vous explique que dans un bloc, vous devez toujours avoir toutes les déclarations définition qui précèdent le code. Là, vous pouvez mélanger. donc j'ai le droit d'écrire ça. Là, je suis en train de définir deux variables. Je suis en train de mettre une instruction qui calcule l'angle qui est à pi sur deux. Je fais des tas de trucs, blablabla. Puis là, je définis une variable en plein milieu, blablabla. Et ça marche. Donc du coup, ça m'autorise aussi en C++ à définir les variables de contrôle de mes boucles en même temps que les boucles. C'est des trucs courants pour les programmeurs Java mais pour les programmeurs C, ils ont pleuré pendant 30 ans jusqu'à avoir cette fonctionnalité. Et maintenant, ils l'ont. Voilà. Alors, il faut faire attention. Il y a juste une histoire de portée. Il y a une histoire. Avant que la norme existe, évidemment, il y a eu des chemins divers pris pour la sémantique de la déclaration, définition des variables dans les boucles. Alors, il se trouve que quand vous faites cette définition-là dans la norme du C standard maintenant, ça, ça veut dire que la variable I n'existe que pour ce bloc-là. Ce qui n'est pas le cas pour les compilateurs Microsoft et pour des raisons de compatibilité, les compilateurs Microsoft conservent leur sémantique à eux. Il se trouve que si vous faites ça, vous avez défini une variable I qui est visible même après la boucle. Donc, si vous avez deux boucles, l'une derrière l'autre qui utilisent tous les deux une variable de contrôle I, chez Microsoft, ça provoque une petite erreur. Je dis ça parce que comme il y a plein de programmeurs C++ Microsoft, peut-être qu'un jour, vous aurez affaire à un code comme ça. Vous avez une boucle fort et puis derrière, un peu plus loin, il y en a une autre comme ça. D'accord ? Alors ça, vous vous dites que ça ne pose pas de problème. Bien sûr, dans la norme du C++, ça ne pose pas de problème. Mais si vous avez pris un compilateur Microsoft, il râle, il vous dit que la variable I est déjà déclarée. Oui, parce qu'en fait, la variable que vous avez déclarée ici est visible dans tout ce qui suit. Donc, en fait, vous êtes en train de renroder. Vous n'avez pas le droit de définir deux variables dans la même portée qui portent le même nom. Bon, c'est mineur, mais quand on a un tel code, c'est facile à corriger aussi. C'est important de le savoir, sinon vous aurez des petites surprises. Ça peut arriver. Il y a beaucoup de codes, c'est plus, plus. Les variables constantes. Bizarre. Ça veut dire quoi, ça, des variables constantes ? C'est variable ou c'est constant ? Bon, alors, il faut choisir. Il se trouve qu'en fait, il faut simplement, il n'y a pas de bizarrerie si on se remémore ce que signifie variable. Variable, ça a juste le sens de variable informatique. C'est-à-dire, c'est simplement un contenant. Donc, on a utilisé le terme variable parce que jusqu'à, enfin, dès le début de l'informatique, on dit, ah, c'est un machin, on peut faire varier la valeur, donc on appelle ça une variable, super. Sauf qu'il y a des contenants qu'on peut ne pas modifier vous avez des fichiers, ils sont read-only. Bah, voilà, ça, c'est un contenant, vous n'avez pas le droit de le modifier. Bon, bah là, c'est pareil, on peut avoir besoin de variables qu'on ne puisse pas modifier. Ça, c'est très important. Alors, c'est ce qu'on appelle des variables constantes. Alors, comment est-ce qu'on déclare un type constant ? Bah, c'est facile, vous prenez n'importe quel type et vous pouvez, attention, ça, ça n'existe pas en Java. Par exemple, c'est ce qui différencie, c'est plus, plus de Java. On n'est même pas dans les objets, mais on a déjà ça. Vous pouvez vraiment définir un type constant. N'importe quel type, vous mettez const avant, c'est le type constant. Qu'est-ce que ça veut dire, le type constant ? Bah, ça veut dire que, à partir du moment où vous avez une variable déclarée d'un type constant, votre variable ne peut plus jamais être utilisée comme une L value. C'est quoi une L value ? C'est un machin, c'est une variable que j'utilise pour être modifiée. Si je veux une variable constante, je veux indivisir sa modification. Donc, j'interdis à ce qu'elle soit une L value. Donc, quand vous avez défini une variable de type constant, elle ne peut plus être L value. Par contre, vous pouvez l'utiliser comme une R value tant que vous voulez. Bien sûr, il y a quand même une chose qui reste autorisée. Donc, vous ne pouvez plus l'affecter, vous ne pouvez plus faire plus plus dessus. Tout ce qui modifie une variable sera interdit. Mais par contre, la seule chose qui vous restera, c'est de pouvoir l'initialiser. Donc, c'est très important de distinguer l'initialisation de l'affectation. Parce que si, en plus, vous ne pouviez pas initialiser une variable constante, son usage serait absolument nul. Par contre, le reste, c'est que la variable se comporte, à part le fait que vous ne pouvez jamais la modifier, elle se comporte exactement de la même manière. Vous pouvez additionner un entier constant, avec un entier non constant, ça marche. Parce que l'addition de deux entiers, ça ne modifie aucun des deux entiers. Ça va en produire un troisième qui est le résultat de l'addition mathématique, machin, blablabla. Donc, voilà, on peut faire des choses... Alors ça, c'est important parce que ça définit des vraies constantes. En C, vous n'avez pas de vraies constantes. Vous savez, qu'ils vont me dire, ouais, qu'est-ce qu'ils nous racontent ? En C, je fais des dièses define, ça marche bien. Sauf que dièses define, on sait, ça ne définit pas une variable. Vous ne pouvez pas prendre l'adresse d'un symbole qui a été défini grâce à dièses define. Donc, ce n'est pas une variable. Déjà, ça part. Enfin, déjà, ça part mal. Bon, alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de prendre l'adresse d'une constante ? Ça peut être utile. Pourquoi pas ? En tout cas, voilà comment est-ce qu'on va l'utiliser. Alors, j'ai déclaré des tas de constantes, enfin, de types constants et de variables de types constants et puis on va voir un peu ce que ça fait. OK, je veux définir la constante d'Avogadro, le nombre de molécules par mol, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Bien sûr, c'est une constante, je ne veux pas que ça soit modifié sinon mon programme qui fait simulation d'un monde, je ne sais pas quoi, physico-chimique, il me donnera des résultats étranges. Donc, je veux bien définir une variable qui contient bien, donc réserver un espace mémoire pour contenir un flottant machin qui vaut 6,022 10 puissance 23, mais je ne veux pas qu'au milieu du programme quelqu'un s'amuse comme ça à modifier ma constante, sinon je vais avoir des problèmes sérieux. Donc, je veux faire ça, const double Avogadro, ça, ça me définit une variable, donc, un symbole, donc une référence, avec un type, const double, le type c'est const double, c'est pas double, c'est const double, type const double, une zone mémoire qui contient le codage en double 2,6,22, blablabla, ok, et simplement, comme le type est constant, je n'arriverai jamais à écrire Avogadro égal quelque chose. si j'essaie d'écrire Avogadro égal 34, le compilateur, il me dit, vous essayez de modifier une constante. Non, ça ne compile pas. Bon, j'en ai défini une autre, j'ai défini racine de 3, qui est une constante, 1,732. Alors après, je peux faire des trucs quand même, ce n'est pas parce que j'ai une constante que je ne peux rien faire avec, je peux avoir besoin de l'adresse d'une constante. On sait, vous pouvez avoir besoin de récupérer l'adresse d'une variable pour faire des tas de choses avec, je ne sais pas quoi, pour la passer en paramètres, pour des histoires d'optimisation, vous ne voulez pas passer le contenu de la variable et juste l'adresse, blablabla. Comment est-ce qu'on fait ça ? Vous avez le droit de prendre l'adresse d'une constante. J'ai le droit de prendre l'adresse d'Avogadro. Après tout, Avogadro, c'est une variable comme une autre, c'est-à-dire c'est un symbole typé avec une zone mémoire associée. Donc si j'ai une zone mémoire, j'ai bien une adresse. Simplement, cette adresse, c'est quoi son type de cette adresse ? Donc ça, j'ai bien un pointeur sur constante. Bien sûr, c'est un pointeur non pas sur un double, mais c'est un pointeur sur un double constant. C'est-à-dire que même à travers ce pointeur, vous n'arriverez pas à modifier la constante. Vous avez le droit de prendre l'adresse d'une constante. Ça vous donne quoi ? Ça vous donne l'adresse d'une constante. C'est tout. Donc vous n'arriverez pas, même via ce pointeur, à le modifier. Alors je vais essayer de prendre... Pour illustrer les exemples ici, je vais essayer de faire des petits schémas. Si je prends un avogadro, qu'est-ce que j'ai ? Donc un avogadro, c'est un machin comme ça, je ne sais pas comment c'est doté, je m'en fiche. Ça code 602 10 puissance 23. C'est une zone de mémoire qui contient un codage d'un double. Et puis, qu'est-ce que j'ai dessus ? J'ai défini un symbole qui s'appelle avogadro et qui est associé à cette zone de mémoire. Ça, ça veut dire quoi ? Je l'ai mis en rouge parce que ça, ça veut dire que si vous essayez de prendre la variable avogadro, vous n'arriverez jamais... Elle est en rouge, il est interdit de modifier le contenant qu'elle désigne. C'est pour ça que je le mets en rouge. Si vous passez par avogadro, ce n'est pas possible. Ça ne marchera jamais. Il faut toujours y arriver, mais a priori, non, il faut faire la gymnastique. Donc, vous dites, c'est très simple, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre un pointeur. Donc, vous avez le droit de prendre un pointeur. Donc, évidemment, ça, c'est à une adresse en mémoire. C'est à l'adresse, je ne sais pas quoi, je l'appelle alpha, l'adresse. Donc, vous dites, je vais prendre un pointeur. Donc, vous prenez un pointeur. Ce pointeur, c'est une zone mémoire, peu importe le nombre d'optés. Il s'appelle comment ? Pointeur sur constante. Je suis fainéant, donc j'écris PSC, pointeur sur constante. Et qu'est-ce que j'ai là-dedans ? J'ai alpha. C'est-à-dire un pointeur, c'est une zone mémoire qui contient quoi ? Qui contient un nombre, ce nombre étant l'adresse d'une adresse mémoire. C'est ça un pointeur. C'est comme une référence Java. Les références Java sont en fait des pointeurs. Donc, faites attention. Les références C++ ne sont pas des références Java. Les références Java sont des pointeurs du C++. Dis-versa, si vous voulez. OK ? Donc ça, j'ai fait ça. Alors, je ne vais pas mettre alpha, mais je vais faire ça comme ça. Donc, PSC, vous le voyez bien comme un pointeur. Donc, il tombe bien à l'adresse d'une zone mémoire. Simplement, via cette adresse, via ce pointeur-là, pas via l'adresse, via ce pointeur-là, vous n'arriverez jamais à modifier Avogadro. Parce que ça pointe vers un double constant. OK ? Par contre, ce pointeur sur constante, vous pouvez dire qu'il pointe vers racine de 3. N'oubliez pas qu'à côté, j'ai aussi racine de 3. Donc, j'ai un 732 qui traîne par là. Celui-là, je l'ai appelé racine de 3. OK ? Ce n'est pas pour autant que je ne peux pas modifier le pointeur. Je peux modifier le pointeur. Ce que je ne peux pas, c'est modifier l'objet pointé. Donc, j'ai le droit d'écrire ça. J'ai tout à fait le droit d'écrire pointeur sur constante égale et de racine de 3. C'est-à-dire, j'ai le droit de dire « Ah, mais je ne veux pas que ça pointe vers Avogadro. Je veux que ça pointe maintenant vers racine de 3. » Il n'y a pas de souci. Le pointeur, lui, il n'est pas constant. C'est ce qui est pointé qui est constant. Alors, maintenant, je peux vouloir faire d'autres choses. Je peux vouloir que le pointeur soit constant, mais parce qu'il est pointé constant. Je voudrais qu'un pointeur pointe toujours vers la même zone mémoire. Sûr ! Ça, tout le long du programme. Je ne veux pas qu'on puisse affecter le pointeur. Donc, c'est la syntaxe qui est ici. Je peux déclarer un pointeur. Donc, je ne sais pas quoi, pointeur rapport. Et c'est le pointeur qui est constant. Le type pointé, c'est un double étoile. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai déclaré une variable, deux variables, une qui s'appelle double, pardon, qui s'appelle rapport. Cette variable-là, il n'y a pas de souci, elle peut être modifiée. Elle contient quoi ? Celle-là, 24. J'en ai une autre qui s'appelle longueur, qui contient 4,5. Il n'y a pas de souci, je peux la modifier. C'est un type ordinaire, c'est une variable ordinaire, il n'y a pas de conste nulle part, donc il n'y a pas de souci. Bon, moi, j'ai le droit d'avoir un pointeur rapport qui, lui, est constant. Je l'appelle PR. et par contre, une fois que je l'ai initialisé, donc comment je l'ai initialisé ? Je l'ai initialisé là, j'ai fait pointeur rapport, il pointe vers rapport, mais cette fois, quand j'utilise cette variable-là, je ne peux pas modifier son contenu-là, mais par contre, je peux modifier ce qu'il y a au bout. Ça, ce n'est pas possible parce que la flèche que j'ai suivie est rouge. Par contre, ici, comme la flèche est verte, il n'y a pas de souci, je peux changer le 24 si je veux. Je peux écrire pointeur rapport égale 89. Il n'y a pas de problème. Enfin, étoile rapport égale 89. Ça, ça veut dire je prends le pointeur, étoile, je suis la flèche, comme j'y suis une flèche verte, ça, c'est autorisé en tant que L value, donc j'ai le droit d'écrire étoile, pointeur, rapport, égale 89. Ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est de dire que « Ah, je ne veux pas que PR pointe là, je voudrais que PR pointe vers un autre truc. » Ça, c'est interdit. Le pointeur, il est constant. Il doit toujours pointer vers cette variable-là. Il ne pourra jamais pointer vers autre chose que ça. Bon, bien sûr, vous pouvez combiner les deux. Et le pointeur, et ce qui est pointé, est constant. Donc, vous tombez sur des trucs double étoile, pointeur constant d'Avogadro. Donc, vous pointez vers Avogadro. Vous ne pouvez modifier ni Avogadro, ni le pointeur lui-même. Bon, c'est la syntaxe. OK ? Double conste étoile. Double conste étoile. Oui, moi, je ne l'aime pas celle-là. Celle-là, elle s'écrit en inversant. Il y a d'autres syntaxes annexes en C++. Il est sur le pointeur. Je l'aime. Il y a une question. Je ne préfère pas trop insister là-dessus. Il y a des choses sur lesquelles je fais un peu l'impasse. Parce que ça n'améliore pas tellement la lecture. L'avantage dans la syntaxe que je vous ai présentée ici, donc il y a des syntaxes annexes pour décrire qui est const, est-ce que c'est le pointeur ou est-ce que c'est la variable. L'avantage dans la syntaxe que je vous présente, c'est que là, vous savez toujours que ce qui est const, c'est le truc qui est derrière. Donc quand j'écris const double, c'est le double qui est constant. Quand j'écris const P constant, là, constante d'Avogadro, ce qui est sûr, c'est que c'est ce machin-là qui est constant. D'accord ? Il y a une syntaxe annexe où en fait, vous avez le droit d'intervertir l'étoile et le const ici. Voilà, c'est... Alors, le const, il sert à quoi aussi ? Il m'a aussi dans les prototypes. Et ça, c'est très important. Alors par exemple, le const, il sert dans... Enfin, vous trouvez ça dans tous les prototypes de fonctions un peu utilitaires. Par exemple, vous avez la fonction strcopy. Ça marche aussi en C. Bien qu'en C, vous n'ayez pas de type constant que vous puissiez définir, a priori. Enfin, sauf dans les dernières versions du C. Auparavant, la seule chose que vous... Le seul usage réservé de const, c'était pour les arguments de fonctions. OK ? Qu'est-ce que ça fait, ça ? Eh bien, ça, c'est très important. C'est quelque chose de l'ordre du génie... Ça vous paraît anodin de faire des choses comme ça, mais c'est de l'ordre du génie logiciel. C'est-à-dire que ça vous dit quelque chose d'extrêmement important sur votre code. Dans un code, enfin, quand vous avez un code, quand vous avez une fonction comme strcopy, il y a deux intervenants vis-à-vis de cette fonction. Il y a celui qui écrit cette fonction et celui qui l'utilise. Mais c'est comme dans les objets. Il y a ceux qui conçoivent les objets. Ils connaissent toute la mécanique, le secret, des privates, ce qu'il faut faire avec. Et puis il y a ceux qui utilisent les objets. Eux, la seule chose qu'ils ont le droit de faire, c'est les trucs publics. Donc les secrets, vous pouvez leur cacher, ça ne le saura en importe peu. Donc là, c'est pareil. Dans un code, c'est toujours la même chose. Il y a celui qui a écrit la fonction strcopy et celui qui l'utilise. Au quotidien, quand vous utilisez la fonction strcopy, vous ne vous posez pas la question de savoir comment ça marche, strcopy. Vous pouvez essayer de deviner. Ce n'est pas forcément tel que vous l'imaginez que c'est écrit. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important dans strcopy, c'est ce que vous dit le manuel de strcopy. Le manuel de strcopy, il vous dit, OK, vous passez un pointeur sur char qui s'appelle DST, vous pointez un autre pointeur sur char qui s'appelle SRC, et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on copie toute la zone de données pointée par SRC jusqu'au premier caractère nul dans la zone de mémoire correspondante à partir de DST. Et qu'est-ce qu'on vous renvoie ? On vous renvoie le résultat, on vous renvoie la valeur de DST. Vous lisez le manuel, c'est ça qu'on vous explique. Mais vous ne savez pas comment c'est fait réellement. J'en sais rien. Ça se trouve, c'est copié à l'envers. J'en sais rien. Il y a peut-être un algorithme compliqué. Vous auriez des surprises si vous allez regarder le code source de ces fonctions. Elles ne fonctionnent jamais comme vous croyez. Bon, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est de vous donner la sémantique, le sens. Qu'est-ce que ça fait ? Et il y a autre chose d'important, c'est le const qui est ici. Ça, ça vous dit quelque chose de très important. Ça, ça vous dit quand vous êtes utilisateur. Moi, je vois ça dans un manuel. Il y a une chose qui est sûre. Sauf si vraiment le concepteur de la fonction de l'EstarCopy a été pervers. Mais normalement, il ne peut pas trop l'être, quoi. Mais ça, ça veut dire quelque chose d'extrêmement important. Ça, ça veut dire que quand j'appelle cette fonction-là, je n'ai jamais modifié les caractères pointés par SRC. Ça, c'est un pointeur vers des caractères constants. Donc ça veut dire que si vous utilisez ce pointeur-là, vous ne pouvez jamais modifier les caractères. Quand j'ai un pointeur sur un type constant, je ne peux pas modifier le machin qui est là. Donc si j'ai un pointeur vers des caractères constants, je ne peux pas modifier les caractères. Donc ça, ça vous dit que quand vous appelez la fonction qui copie une chaîne de caractères dans une autre, ce qui est sûr, c'est que cette fonction-là, elle ne modifie pas la chaîne originelle. Mais ça, c'est vachement important. Parce que des fois, vous avez des doutes. OK, votre programme, il fait des trucs bizarres. Vous avez une chaîne de caractères, puis d'un coup, vous apercevez qu'il y a n'importe quoi dedans. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous avez employé votre pointeur qui est là, ce n'est pas cette fonction-là qui est responsable. Donc ce n'est pas la peine de mettre un printf avant et le problème s'oppose. Ça paraît anodin, mais c'est très important. Il y a une autre chose, c'est que si vous mettez maintenant, si vous prenez la casquette, celui qui écrit la fonction strcopy, alors attention, en fait, il faudrait avoir trois casquettes. Il y a celui qui l'utilise. Celui qui l'utilise, il sait que les caractères ne pourraient pas être modifiés à l'appel de strcopy. OK, ça, on vient de le voir. Il y avait aussi une casquette, bien sûr, en amont, c'est celui qui a défini la fonction strcopy. Il y a un vieux sage barbu qui a décidé que à barbe blanche, bien sûr, il faut être vieux, qui a décidé qu'il fallait écrire une fonction strcopy, que c'était très utile et que ça devait être ça, le prototype. Il aurait pu décider que ça se met dans tel sens, je ne sais pas quoi, mais il a décidé ça. Donc, c'est lui qui a décidé qu'il y avait un const là. Il a dit, strcopy, les gars, vous allez bosser, c'est comme ça que ça doit marcher. Et donc, il y a la troisième gars, celui qui doit l'implémenter, strcopy, le développeur. Bon, ben lui, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il a ce const là, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand il écrit le code de la fonction strcopy, il n'arrivera jamais non plus à modifier les caractères. Donc, celui qui a décidé que ce paramètre était constant, ça, c'est une information extrêmement compliquée à déterminer. Une fois que vous l'avez déterminée, elle est très importante. Un, ça protège le développeur de faire des bêtises, pour lui dire, ah ouais, je vais faire une optimisation géniale, je vais faire un... C'est interdit. Il ne peut pas modifier src. Et ça, ça donne donc la garantie à l'utilisateur que src ne sera pas modifié quand il appelle la fonction. Vous avez une double garantie. Donc, c'est très important, les consts. Ça ne paraît rien, ça paraît anodin, mais c'est très important. OK ? Bon, alors bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Je ne sais pas trop. Bon, bon, j'ai fait un exemple. OK ? Alors, en C++, vous pouvez utiliser les constantes pour faire des choses qui sont a priori interdites. Ça a été modifié un peu avec la dernière norme du C, si j'ai bien lu. J'ai lu en diagonale, mais je crois que c'est autorisé maintenant. C'est que, enfin, vous pouvez initialiser, enfin, vous pouvez définir la taille d'un tableau à l'aide d'une variable, pourvu que cette variable soit constante. Il faut quand même cette contrainte-là, c'est normal. Auparavant, on sait, vous étiez obligés de mettre un littéral entier. Vous étiez obligés de mettre tableau de 13. Vous allez me dire, non, je faisais define, taille tableau 13, mais c'est la même chose. Là, ça, c'est différent. Cette fois, ici, vous avez une vraie variable qui a une adresse mémoire qui contient 100, qui est de type entier et constant. Vous avez le droit d'utiliser. Bon, bien sûr, en C++, je vous raconte ça, parce que normalement, c'est plus juste, ne plus jamais utiliser les define. Dans des cas très particuliers, on peut avoir, évidemment, envie de faire ça, mais normalement, non, il n'y a pas de raison. Alors, vite fait, il me reste deux minutes. Donc, il faut me les accorder. L'allocation dynamique, donc on a vu des déclarations de pointeur, ça marche de la même manière. Un pointeur, c'est une variable qui contient l'adresse d'une autre. C'est une référence, ça se tient, bref. Comment est-ce qu'on fait de l'allocation dynamique en C++ ? Alors, ça change un peu, vous ne devez pas utiliser les allocateurs du C. Donc, on sait, quand vous voulez allouer de la mémoire, vous faites malloc ou calloc. Bon, alors, on n'utilise pas malloc-calloc en C++. Il y a un opérateur pour ça, ça s'appelle new. Il est nettement plus agréable, donc il n'y a aucune raison que vous utilisiez malloc-calloc. L'inconvénient majeur de malloc-calloc, c'est qu'il faut faire les bons casts, en plus, il faut faire des size-off horribles, enfin bref, c'est... Il ne faut pas faire pire, ou presque. C'est simple, vous avez un pointeur sur un entier, vous voulez réserver dynamiquement un entier, et bien, vous faites new int, ça réserve un entier. New vous renvoie l'adresse de cet entier, et cette adresse, vous pouvez la stocker dans n'importe quel pointeur du moment que c'est un pointeur sur entier. Bien sûr, vous pouvez faire une allocation avec initialisation. Je veux faire new int, parenthèse 12, ça fait une allocation dynamique d'un entier initialisé à 12, ça me renvoie l'adresse de cet entier que je peux stocker dans un pointeur, ici pays. Bien sûr, je peux allouer un tableau. New int, crochet de 12, ça m'alloue 12 entiers consécutifs en mémoire, ça me renvoie l'adresse du premier, c'est donc un tableau, ce qu'on appelle un tableau entre guillemets en C, puisque chacun sait ici que en C il n'y a pas de tableau. Mais on reviendra sur ces histoires de tableau. Ok ? Donc pas malloc-calloc, new. Et puis, ça, ça change par rapport à Java où Java, il est sympa, il vous libère du problème de la désallocation. Vous avez besoin de mémoire ou new, bon ça, ok, il faut bien le mettre, ça doit être explicite. Et puis en Java, vous savez qu'il y a un ramasse-miettes, je ne sais pas quoi, un garbage collector, un ramasse-poussière, qui fait quoi ? C'est un machin qui traque sans arrêt ce que vous faites avec la mémoire. Et puis quand il s'aperçoit qu'il y a un bout de mémoire que vous n'utilisez plus, il le met dans un coin à la poubelle et il le jette quand il en a, enfin il le recycle quand il en a besoin. Bon, peu importe. Mais vous ne désallouez jamais aucune mémoire en Java. Vous oubliez, vous n'avez plus besoin d'un truc, vous l'oubliez. Java s'aperçoit quand vous avez oublié un truc, il le récupère et il le met à la poubelle. En C++, pas de ça. Vous voulez être sûr quand vous écrivez un code de tout ce qui se passe. En Java, le problème c'est quand est-ce que ça marche la poubelle ? Vous savez quand est-ce qu'elle passe le ramasse-miettes ? Quand est-ce que c'est un ? Vous n'avez aucun contrôle dessus. Alors le problème, c'est que ce n'est pas forcément au moment où vous y attendez. Vous êtes en train de balader votre missile puis en plein milieu, tac, il y a le garbage collector qui se met en route et là, il ne contrôle plus la trajectoire puisque c'est une garbage collector qui a dit hop hop hop, c'est moi, je ramasse la poussière. Donc ça, ce n'est pas bien. Vous voulez contrôler à un tout point exactement ce qui se passe dans la machine. Donc pas de garbage collector. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en utiliser en C++ mais par défaut, il n'y en a pas. Vous pouvez en créer un vous-même, vous verrez. On verra qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir les écrire même si on n'en écrira pas soi-même. Donc vous n'avez plus besoin d'une zone mémoire, vous devez la libérer vous-même. Si vous ne la libérez pas, ça s'appelle une fuite mémoire. C'est-à-dire c'est une mémoire non-utilisée qui n'est jamais libérée. Bon. Donc vous voulez libérer de la mémoire. Bon, vous avez alloué votre mémoire, la new int et puis ça, c'est stocké dans PI. Vous en avez marre de la mémoire qui est allouée, vous voulez la libérer. Vous faites dilette. Alors attention, il y a deux syntaxes à dilette. Quand vous avez alloué un tableau, pour libérer le tableau, dilette, crochet, crochet. Si vous ne faites pas dilette, crochet, crochet, vous allez libérer mal les choses. Sur des entiers, ça marchera bien. Sur les objets, tout se passera mal. Donc attention, ça c'est une vraie difficulté parce qu'une fois que moi je vous transmets un pointeur, vous savez si j'avais alloué un simple objet ou un tableau derrière. Si je ne vous dis rien, vous ne savez pas donc vous ne savez pas s'il faut utiliser dilette ou dilette crochet. Bon. Il y a un problème. Mais l'allocation dynamique, elle reste problématique en C++ même si c'est un peu plus propre. Alors je vois qu'il est 17h32. Je vous libère et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour ceux qui veulent bien revenir. J'ai l'air c'est pour ner là. Cam'aura. Il y a un problème mets le fil. Là-bas là.